Nous voici dans cette nouvelle vidéo pour apprendre l'automation. Donc l'automation, qu'est-ce que c'est ? Donc, on va voir, c'est le volume que vous allez avoir avec votre piste. Donc, le volume, le niveau de décibel, donc on va pouvoir le mettre en pratique. Donc, si vous mettez manuel, vous faites lecture. Donc, on va prendre sur une petite tranche. Donc là, vous êtes à moins 5,4 au niveau des décibels. Donc, on va faire un palier pour vous aller voir la différence. Donc, vous allez mettre le curseur dessin. Vous allez vous mettre là-dessus. Vous en mettez un deuxième point. Voilà. Et là, vous allez mettre le point en bas. Voilà. Disons, vous mettez un clic droit. Cliquez dessus. On attend que ça change. On va mettre, excusez-moi, vous ne me direz pas. On va mettre un petit zoom. Clic droit, éditer. Disons, vous mettez moins 20. Comme ça, vous pouvez être extrêmement précis. Moins 20. Voilà. Ici. Et on va mettre édité. Il y en a plusieurs points de contrôle. Vous pouvez les supprimer. Et c'est juste pour montrer. Là, on met aussi moins 20. Voilà. On est au même plan. Donc, vous allez voir la différence. On va le mettre en mode lecture. Et vous allez voir. On va mettre en mode lecture. donc là vous avez très bien vu qu'on a baissé le volume et on a augmenté le volume juste en écrivant après en mettant sur le mode lecture vous avez le mode manuel donc le mode normal lire pour lire ce que vous avez fait et écrire pour écrire le volume que vous voulez ou bien reprendre donc là on va le mettre sur manuel et là maintenant on va le faire tout en écoutant la musique baisser le chronier à moins ou plus donc allons-y donc voilà là on a baissé volontairement et augmenté le son donc on va voir ce que ça donne donc voilà là vous avez vu que ça descend et on l'a fait en live donc là vous pouvez mettre aussi des silences dans votre musique donc pour ce faire allons-y mode écriture et on met sur lecture et c'est parti donc voilà là on a cette partie avec un silence on va le jouer comme ça vous allez voir donc voilà on a fait un long silence mais vous pouvez le programmer après ce que vous pouvez aussi faire c'est écoute gauche donc left et écoute droite right ça veut dire mettre la balance donc comme c'est que vous avez l'impression d'écouter avec l'oreille gauche ou avec l'oreille droite donc pour ce faire on va faire pareil mode écriture puis mode écriture écrire et on va mettre sur lecture donc voilà on va voir ce que ça donne au niveau du son c'est parti donc là c'est super sympa pour faire ces automations ces effets sur votre piste c'est généralement fait quand vous avez édité et mixé toutes les pistes c'est qu'il ne vous reste plus qu'une piste ou vous pouvez le faire piste par piste ça dépend c'est comme vous voulez donc là vous avez des super effets à voir aussi dans l'automation il y a l'automation du traitement il y a l'emphasis donc pour la production avec les les bypass l'appui de gain les filter type donc c'est vraiment du spécifique là vous pouvez mettre du délai à n'importe quel moment du morceau donc c'est super sympa donc la stéréo et puis le mode production pour augmenter le volume pour avoir vraiment un bon son stéréo sur votre chaîne donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu mettez-moi des commentaires partagez likez et abonnez-vous à ma chaîne bien sûr et puis vous pouvez aussi aller sur la chaîne de ma femme les conseils d'Hélène voilà à plus ciao ciao ciao